Salut Léla ! Eh salut Margot ! Un moment donné je pensais que t'allais pas me répondre à mon appel. Je veux que je fasse quoi ? D'autres à cette heure-ci, mes parents, ils sont pas là, j'ai la maison rien que pour moi, je m'ennuie grave. Toi aussi tu t'ennuies, je t'avoue que moi j'ai pas grand grand chose à faire. J'ai trouvé des petits cuisses sympas sur internet qu'on pourrait faire pour rigoler. Attends j'entends du bruit. Oh non pas toi, sors de ma chambre ! Oh c'est bon Margot, sois pas chiante. Arrête de sauter sur mon lit. Attends mais c'est qui là, t'es en appel avec qui ? Bah tu vois pas c'est Léla. Salut Ludivine. Ah ouais ? Salut Léla, comment tu vas ? Ça va et toi ? Je veux pas jouer les rabats joies mais tu peux pas aller rentrer dans ta chambre et me laisser tranquille avec ma pote là. Au lieu de t'incruster dans notre conversation. Allez s'il te plaît, laisse moi venir avec vous dans votre conversation, je m'ennuie. Vas-y c'est bon Margot, laisse là, on va rigoler. Plus on est, plus on rit. Tu vois, même Léla, elle veut que je vienne dans la conversation. Oh Léla, pourquoi tu dis ça ? Margot, Margot, j'ai une méga idée si vous me laissez rentrer dans votre conversation. On va grave se marrer. C'est pas moi que tu dois convaincre, c'est ta sœur. Bon d'accord, au moins tu seras pas dans la même chambre que moi. Allez, déguerpille là. Trop cool, attendez-moi, j'arrive. Et re-salut ! Merci, merci de m'avoir accepté. J'ai une super idée de ce qu'on peut faire. Vous savez là, la rumeur qui circule actuellement au lycée, ça parle d'un sorte de rituel qu'on pourrait faire pour faire appel à un démon. C'est une sorte de rituel satanique et si on l'appelle, le démon vient à nous. En fait, il faut être au moins trois et là, on est trois. Donc on peut le faire venir avec toutes nos énergies ensemble. Me dis pas Ludivine que tu crois vraiment à ces bêtises. Justement, on n'a qu'à essayer. On va voir si c'est vrai. Puis au moins, on va rigoler un peu. Allez les filles, jouez ce jeu au moins une fois avec moi. Franchement, je sais pas trop. Si on va perdre notre temps pour rien, il va rien se passer. Je le sais d'avance. Vous avez qu'à le dire tout de suite que vous avez trop peur. Non, j'ai pas peur. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il suffit juste d'éteindre nos lumières, d'allumer des bougies et de prononcer la formule magique. Attendez, je vais aller chercher des bougies. C'est bon, est-ce que vous êtes prêtes ? On a surtout l'air ridicule. Mon truc là, ça va pas fonctionner. En plus, c'est pas très intelligent de mettre vos bougies là sur vos lits. A tout péter, vous allez tout, tout, tout cramer chez vous. Ah ça va, c'est juste le temps d'invoquer la chose. Maintenant que vous êtes toutes prêtes, il va falloir que l'on dise la formule magique qui va faire en sorte qu'on va éveiller le monstre, l'âme errante, pour l'inviter à venir dans notre monde. Et c'est quoi la formule ? D'après ce que le garçon a dit, à l'école, il faut dire trois fois le mot Raksa, qui est du coup le nom de l'entité apparemment, et suivi de je te libère, montre-toi. La formule, c'est qu'il faut répéter trois fois le mot Raksa d'affilée, suivi de je te libère, montre-toi. Apparemment, ce serait son prénom, et ainsi on pourrait l'inviter dans notre monde. On va le dire en même temps. D'accord les filles ? Ok, on te suit. Trois, deux, un... Raksa, 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 je te libère, montre-toi. Écoutez les filles, rien chez moi, tout se passe bien, pas d'invité mystère. Chez moi non plus, mais c'est pas comme si on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas ? Ludivine ? Ludivine, je crois qu'il y a ta cam qui bug là, on te voit plus. Arrête de faire genre, rallume ta cam, là. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce bordel ? Bien joué Ludivine, t'as fait peur à ta sœur. Mais moi tu m'auras pas aussi facilement. Sérieux Léila, t'as vraiment peur de rien. J'ai mis un filtre sur la cam, attendez je l'enlève. Voilà, c'est mieux comme ça. Je me trouve quand même plus belle comme ça. Ah c'est bon, c'était pour rire. Mais ça va pas dans ta tête, j'ai vraiment eu trop peur. Faut plus jamais que tu refasses ça. Ton filtre là, c'est bon, j'ai même pas eu peur. Bien sûr Margot, t'as vraiment genre pas eu peur. On a tous vu ça. Ouais bah c'est bon, c'est pas drôle. Moi je rallume la lumière, votre jeu là, c'est bon, je vais rallumer. C'est vrai, on a bien rigolé, mais moi non plus j'y crois pas trop à ça. En tout cas, on a bien rigolé. Vas-y, je vais ranger toutes les bougies Margot avant qu'on crame réellement Noli. Ouais, bonne idée. Et t'as vu, Jacob, il a osé aller parler à Katharina comme ça devant moi, devant les casiers. Non mais je suis sûre qu'il a fait exprès à Jacob, c'était pour que je sois jalouse. Margot, te prends pas la tête. C'est sûr qu'il l'a fait exprès, mais c'est bon, passe à autre chose. Ce type, il est vraiment pas fait pour toi. Autant avec Katharina, ça pourrait matcher, mais pas avec toi. Franchement, tu mérites mieux que lui. Et vous allez arrêter de parler de gars... C'était quoi ce bruit ? Les filles, vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu, je crois que ça venait de devant ma chambre. Non, ça venait d'ici, de chez moi, pas de chez vous. Enfin, du coup, à la limite peut-être de... Je sais pas, t'as entendu toi, Ludivine ? Trop bizarre, c'était quoi ce bruit ? Impossible qu'on ait entendu la même chose. Parce que, non, ça a dû se répéter dans le micro de l'une d'entre nous, et on a l'impression que ça vient de chez nous. Mais non, c'est pas possible. En plus, toi, Léla, tu m'as dit que t'étais toute seule chez toi, et puis, Margot, nous aussi, on est toutes seules à la maison, il n'y a personne dans le salon. Ouais, t'as raison, je pense que ça doit venir de dehors, peut-être de chez l'une d'entre nous, et en fait, ça a dû se répéter dans le micro, et ça a dû faire un effet qui pense que ça venait de chez nous, mais non. Ludivine, arrête de filmer avec tes pieds, on te voit plus. Oh, oui, je suis désolée. On a vraiment eu peur pour... C'est quoi ça encore ? Non, mais là, franchement, Léfi, je suis sûre que ça venait de chez moi. Non, 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 là, ça venait de chez moi, en fait. Impossible, Léla, je suis sûre que ça venait de chez nous, en fait. C'est pas chez toi, c'est chez nous. Je vais aller vérifier. Regardez. J'ai peur, j'ai trop peur. Mais allez, on y va. C'est bon, j'ouvre la porte. Regardez. C'est quoi, là, par terre ? C'est quoi, ce truc, par terre ? Attends, c'est devant ta chambre ? Ouais, c'est devant ma chambre. Attends, je vais voir jusqu'où ça va. Là, il y a encore des traces. T'as vu, de toute façon, il n'y a personne. Regarde, nos parents, ils sont pas là. Je pense que papa, il a pu rentrer plus tôt et il a mis de la boue partout. Là, il y a encore des... C'est depuis la porte d'entrée. Mais c'est quoi, ce délire ? Y'a rien. Y'a rien du tout. T'es sûre, ça vient pas de toi et que t'es rentrée avec tes godasses sales tout à l'heure et que t'as mis de la boue partout ? Ben non, mes chaussures, elles sont ultra propres. J'aurais pas fait des traces de boue. Enfin, même là, quand même, c'est abusé. C'est abusé, t'as vu ça ? En tout cas, c'est calme dans le salon. C'est peut-être juste quelque chose qui est tombé. Un truc comme ça. Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi si je reviens dans ma chambre, moi ? C'est quoi ce bordel ? T'as vu la même chose que moi ou pas ? C'était quoi cette chose ? Oui, je l'ai vue aussi. La porte, elle est fermée, hein ? Ah, elle est fermée, l'autre porte, Margot ? Bien sûr qu'elle est fermée. Est-ce que t'es vraiment... C'est... C'est quoi ce... Ma lumière ? Elle s'éteint, elle sera toute seule. Y'a personne dans ma chambre. Y'a personne qui appuie sur l'interrupteur, qui bouge tout seul. Il se passe exactement la même chose chez moi. Tu penses que c'est les fusibles ? Impossible que ce soit vos fusibles. Il arrive la même chose chez moi. La lumière ne se rallume plus. C'est quoi ce délire ? Les filles, c'est quoi ce délire ? Les filles, j'ai trop peur. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi. Margot, y'a un truc derrière toi. Comment ça, y'a quelqu'un derrière moi ? Dis-moi que c'est un filtre qu'elle a mis. Je vais aller voir si elle va bien. C'est très attentif à toi. C'est pas un filtre, c'est le même truc qu'on a vu quand tu as filmé ta porte d'entrée. J'en suis certaine. Dans tous les cas, je dois vérifier si elle va bien. Tu emmènes avec moi. Margot ? Margot ? J'arrive. Est-ce que tu vas bien ? Margot ? Margot ? Margot ? Elle n'est pas dans sa chambre. Mais où est-ce qu'elle peut être ? Elle a peut-être réussi à s'enfuir. Faut que tu la retrouves. Mais fais attention, on ne sait pas où il est, le truc. Je vais aller dans le salon. Margot ? Est-ce que ça va ? Où est-ce que tu es ? Margot ? Margot ? Elle est là ? Attends, je zoome. Je rêve où elle est en train de l'éviter. Elle est en train de l'éviter. Elle a les yeux rouges. Elle a l'air possédée. Ne t'approche pas d'elle. Elle est peut-être dangereuse. Non, je ne peux pas la laisser là-haut. Il faut que j'aille l'aider. Mais... Margot ? Est-ce que tu vas bien ? J'arrive. Ne bouge pas. Margot ? Qu'est-ce que tu fais sur le balcon ? Margot ? Margot ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas à ouvrir le balcon. Margot ? Margot ? Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi le balcon, Margot. Qu'est-ce que tu fais ? Fais attention derrière toi, Margot. Margot ? Margot ? N'importe quoi. Là, c'est de la folie. Elle a sauté. Ta soeur a sauté du balcon. C'est n'importe quoi. Là, j'appelle la police. Là, c'est n'importe quoi. Allô ? Oui, il y a un monstre. Oui, chez moi, chez mon ami. Il faut vite que vous... Oui. Margot ? Margot ? Margot ? Je n'arrive pas à ouvrir la porte du balcon. Margot ? Margot ? Mais puisque je vous dis que ce n'est pas un canular. Non, raccrochez pas. Ils ont raccroché. Écoute, retourne dans la chambre. Retourne dans la chambre. Je pense peut-être savoir ce qu'il faut qu'on fasse. C'est bon, j'y suis. Mais elle a sauté. T'entends, Lila ? Elle a sauté du balcon. Ludivine, reprends-toi. Reprends-toi. Écoute, on a libéré un monstre, un démon. Et il y a toujours une formule inverse. Je vais essayer de la trouver sur Internet. Je vais trouver la formule qu'il faut dire pour le faire disparaître. Mais moi, je pensais que c'était faux. Je voulais juste rigoler. Je ne voulais pas qu'elle saute du balcon. Je ne voulais pas tout ça, moi. Ludivine, Ludivine, concentre-toi. J'ai trouvé. Il faut qu'on dise cette formule-là trois fois d'affilée. On dit Raksa trois fois, comme tout à l'heure. Et on dit, je t'enchaîne, rentre chez toi. Allez, on y va. Trois, deux, un. Raksa, 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 je t'enchaîne, rentre chez toi. Laila, est-ce que ça a marché ? La lumière, elle est revenue chez moi. J'ai enfin la lumière chez moi. Oui, je pense que c'est bon. Moi aussi, j'ai la lumière. On a dû inverser le sort. Ok, je vais aller voir ma sœur. Les filles, merci de me rendre visite tous les jours. Je pense que je vais bientôt pouvoir sortir de cet hôpital. Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire ? C'est que personne ne nous croit. En même temps, je pense que si quelqu'un me racontait ce qu'on a essayé de raconter, moi non plus, je ne me croirais pas. Mais il y a quand même un truc chelou, c'est que... Bah toi, pourquoi il s'est quasiment rien passé chez toi ? Pourquoi l'entité ne t'a pas rendu visite ? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis posé la question. Et en fait, tu sais, dans ma famille, il y a des chamanes et tout. Et en fait, le collier que je porte autour du cou, c'est une protection. Je pense que c'est ça qui m'a protégée. Personnellement, je n'y crois pas trop. Du coup, maintenant, je pense que je vais commencer à y croire. Mais de base, je n'y croyais pas. Je le portais juste parce que je le trouvais joli, ce pendentif. Il va rester avec moi toute ma vie. Je vais dormir avec, je vais manger avec, je vais me doucher avec. Je vais tout faire avec, je vous le dis. Le plus important, c'est qu'il y a tout qui se finit bien. Bon, sauf que maintenant, il y a tout le monde qui pense au lycée que j'ai fait une tentative en voulant sauter du balcon alors que pas du tout. J'ai vraiment un blackout, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. La dernière chose que je me rappelle, c'est que j'étais dans ma chambre et c'est tout. C'est peut-être pas plus mal que tu ne saches pas ce qui s'est passé par la suite. T'avoue que ce que j'ai vu par le balcon, ça m'a grave fait peur. C'est une image qui va me hanter toute ma vie. Je l'ai vue en direct aussi, c'était vraiment horrible. Bon, maintenant, Ludivine, on va laisser Margot se reposer. Allez, viens. La prochaine fois, ramenez-moi au moins McDo. La bouffe de l'hôpital, elle est horrible. À blisse, ma sœur ! Repose-toi bien. La bouffe de l'hôpital, elle est horrible.